Sous-titrage Société Radio-Canada La correspondante de presse de l'année, Marie Colvin. Où est-ce que vous avez eu ce mandor ? Sur l'île au trésor. J'ai besoin d'un photographe. T'es doué ? Je suis le meilleur. J'arrête pas d'y penser. À moins que tu deviennes fou, c'est pas un sentiment auquel tu t'habitues. La guerre n'est pas si horrible pour les gouvernements, parce qu'ils ne se font pas blesser ou tuer comme le reste du peuple. Notre mission, c'est de parler franchement à ceux qui sont au pouvoir. Vous êtes prêts à conduire votre pays vers une guerre civile ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont tiré sur des journalistes. Si tu te fais attraper par le gouvernement, tu sais qu'ils vont te tuer. Je fais des cauchemars toutes les nuits. T'as vu plus de scènes de guerre que la plupart des soldats. Il faut vraiment que tu prennes ça au sérieux. Je déteste être dans des zones de guerre. Mais je me sens obligée de les voir de mes propres yeux. Parce que c'est une addiction pour toi. Si on utilise le téléphone satellite, les drones vont nous repérer. Je te dis qu'on n'a pas le temps ! Aucune personne saine d'esprit ne ferait ce que tu fais. Il faut qu'elle parte de là-bas au plus vite. Il faut absolument qu'on y retourne. On va mourir si on retourne là-bas. J'ai envie que le monde entier connaisse votre histoire. Tu as le don pour que les gens arrêtent de faire ce qu'ils font et s'intéressent à autre chose. Trinquons à la vie ! J'assiste à tout ça pour que tu n'aies pas à le faire. C'est toi que tu perds tes convictions. Ça ne laisse plus aucun espoir pour le commun des mortels. Peut-être que j'aurais aimé vivre une vie normale. Peut-être que je ne sais simplement pas comment faire. Sous-titrage ST' 501